Alors Omar Hadi justement, le voici à l'écran, lui c'est un journaliste d'investigation, il travaille sur quoi ? Alors Omar Hadi c'est un journaliste d'investigation, alors je voudrais quand même, avant de parler de son travail, dire que depuis 2011, c'est un journaliste au chômage. C'est un journaliste brillant, il n'a jamais eu la moindre difficulté à être recruté par un organe de presse, mais à chaque fois il y a eu des coups de fil pour dire à l'organe de presse en question, ce journaliste là, vous me le mettez dehors, vous ne pouvez pas le garder. Donc le pouvoir contrôle la justice, la presse, c'est vraiment un régime autoritaire là. Et donc depuis 2011, c'est le cas de Omar, et ce qui fait qu'il a vivoté de petits boulots, d'audit pour des investisseurs. C'est un journaliste économiste, donc travaillant vraiment sur les questions économiques, et puis il a fait beaucoup le fixeur, ça a été un de ses grosses sources d'argent. Le fixeur étant la personne qui aide les journalistes étrangers qui viennent faire un reportage dans le pays pour les contacts, etc. Vous disiez qu'il publie justement, on montre ici une liste de ses articles, « Exploitation des carrières de sable », une enquête qui a reçu le premier prix du journalisme d'investigation, le très princier train de vie du trophée Hassan II du Golfe, la prédation foncière dans toute sa splendeur, c'est ça le problème avec Omar Radhi ? C'est qu'il montre que l'argent est volé alors qu'il y a beaucoup de pauvreté au Maroc ? Alors c'est à la fois la corruption, c'est à la fois le vol de l'argent, le vol des terres, et au moment de son arrestation, qui a été double, puisqu'il y a eu deux arrestations successives, il venait de dévoiler qu'il travaillait sur la question des accaparements de terres, qui est une question sensible au niveau mondial, mais qui est extrêmement sensible au niveau mondial. Accaparements de terres, c'est quoi ? Ce sont les terres des paysans qui sont… Alors ce sont des terres, et le gros, enfin, ce sur quoi travaillait Omar beaucoup, c'était l'accaparement des terres collectives, c'est-à-dire des terres tribales, qui étaient exploitées collectivement, soit pour des terres de pâturage, soit des terres agricoles, et actuellement il y a un rush sur le foncier, l'agriculture est devenue un des grands terrains d'investissement, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, et pour trouver des terres à offrir aux investisseurs, il faut en prendre là où elles sont, et donc il y a une grosse, grosse pression maintenant sur les terres collectives. Ce sont les investisseurs marocains ou internationaux ? Les deux. Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir les noms des compagnies européennes qui investissent là-dedans et qui volent les terres des paysans ? Il faudrait peut-être publier ça aussi ? Alors ce que je sais, mais il se trouve que ce n'est pas rendu public, mais Omar avait réussi à faire un recensement complet de l'ensemble de ces terres qui avaient été accaparées, et je ne sais pas, ça je l'ignore, s'il avait pu mettre un nom en face de chaque hectare récupéré, ça je l'ignore. Mais en tout cas c'était son travail au moment de son arrestation, et il avait été invité en Algérie à une remise de prix justement sur le journalisme d'investigation, et lors de son passage en Algérie, il a répondu à des interviews, il a participé à un colloque et il a parlé de ses recherches là-dessus, et il s'est fait arrêter, pas à la descente d'avion, mais le lendemain ou le surlendemain de son retour d'Algérie. Alors ça, ça remonte un petit peu plus loin, c'était il y a trois ans. Alors j'ai une proposition, c'est de nous envoyer l'enquête qui a été faite sur l'accaparement des terres, et de la publier sur un... Mais elle n'est pas publique, elle est sur son ordinateur, et son ordinateur il est verrouillé et on n'a pas... D'accord, et il n'y a pas de gens qui peuvent donner des indications sur quels sont les coupables de ce vol des terres ? C'était lui justement. Alors il y a certains de ces accaparements sont des cas connus, parce qu'il y a eu des grosses mobilisations des personnes qui ont été spoliées, et notamment le cas de deux tribus qui sont très proches de la capitale, de Rabat, donc il y a les Zulatsbita d'un côté, il y a les Gishoudaïa de l'autre. Alors dans le cas des Gishoudaïa, c'était une tribu qui avait reçu ces terres d'un sultan au XVIIe ou XVIIIe siècle, en échange du fait qu'ils étaient le corps armé qui défendait le monarque. Donc c'était des terres qui leur avaient été données, et qui donc maintenant leur ont été reprises pour des spéculateurs immobiliers. Dans le cas des Zulatsbita, c'est une tribu, j'allais dire, tout à fait ordinaire, telle qu'il en existe des milliers au Maroc, et en fait c'est la proximité de la capitale, la proximité aussi de la plage et de l'océan, qui a fait que la spéculation immobilière pouvait être extrêmement rentable sur ces terrains-là, et donc on les a chassés de leur terre et on a construit à la place un complexe touristique, villa, piscine, golf et même le Paris Saint-Germain qui a une école de foot à l'intérieur. Voilà, mais voilà peut-être des idées d'action de solidarité. Par exemple, je dirais aller à des matchs du PSG et distribuer des papiers en disant voilà ce que le PSG fait au Maroc, il y a des journalistes qui sont en prison pour ça, parce que je pense qu'en vous écoutant, on doit tous se poser la question mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Parce que si on laisse torturer comme ça les gens qui alertent, c'est évident que le vol et le pillage vont continuer encore plus. Il y a des mobilisations pour Radhi, j'ai ici une photo où on voit des manifestations en sa faveur. Comment ça se passe ? Au Maroc, je l'ai un petit peu indiqué, il y a eu à plusieurs reprises des mobilisations dans des conditions toujours extrêmement difficiles. Donc il y a eu cette mobilisation des journalistes, mais après il y a des mobilisations de citoyens ordinaires qui simplement se mobilisent parce qu'ils estiment que c'est scandaleux. Il y a également un comité de soutien, donc il y a un comité de soutien qui est en France et collectif et qui s'occupe des trois cas que l'on vient de citer, Omar Radhi, Suleymane Rissouni et Maté Mounjib, et qui a aussi des antennes en Belgique, au Canada, un tout petit peu aux États-Unis, qui fait des mobilisations de rue, qui a en particulier pas mal interpellé le Parlement européen. Donc ça fait, je crois, le troisième rassemblement qui se fait devant le Parlement européen parce qu'il y a un soutien absolument impressionnant du Maroc de la part des institutions européennes et un silence absolu sur les questions de droits de l'homme dans le pays, alors qu'en principe la question des droits de l'homme fait quand même partie des prérequis pour traiter les pays. L'Union européenne est complice de la répression du régime marocain et des harcèlements et des tortures qui sont infligées ? En tout cas, elle oppose un silence absolument impressionnant là-dessus. Il y a des mots qu'on sent, donc c'est de la complicité, ça. Alors il y a quelques députés européens qui soulèvent un peu le voile, mais les institutions européennes, oui, c'est le silence absolument. Voilà, donc aussi c'est l'occasion pour tout le monde d'aller interpeller le belge Richard Michel et l'allemand d'Ursula von der Leyen pour cette complicité, parce qu'on nous fait de beaux discourses sur les valeurs et la démocratie, mais quand elle est bofouée au Maroc, ces gens-là sont silencieux. Donc voilà, il y a des lettres ouvertes à envoyer un peu partout et des interpellations. Alors, Omar a dit, lui, de quoi on l'a accusé et quel a été son sort au point de vue judiciaire ? Alors, il a eu un premier procès, donc à son retour d'Algérie, donc ça c'était en décembre 2020, et c'était un procès où il était accusé d'avoir, comment dire, critiqué un juge à l'occasion du verdict du procès des manifestants du RIF. Alors, peut-être rappeler qu'il y avait eu une énorme révolte dans le RIF qui a duré plusieurs mois et qui partit presque d'un fait divers, mais un fait divers dramatique, où en fait un pêcheur a été broyé par un camion poubelle en essayant de récupérer le poisson que la police lui avait confisqué, donc il y a eu à partir de là un mouvement qui a tenu toute la région pendant plusieurs mois, un mouvement extrêmement massif et qui, petit à petit, s'est élargi à des revendications sociales d'une région particulièrement délaissée, sur la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, etc. Et donc, un certain nombre de manifestants de ce mouvement ont été emprisonniers, certains condamnés jusqu'à 20 ans de prison, il y en a qui sont toujours en prison actuellement, certains ont été graciés entre les deux, mais Omar avait fait un tweet en critiquant la lourdeur des peines qui avait été prononcée ce jour. Pourquoi est-ce que les peines sont si lourdes ? Et pourquoi est-ce que cette autocratie est tellement répressive ? Je pense que le mouvement du RIF, il faut voir que c'est un mouvement dans une région très particulière. C'est une région qui a quand même été la seule région du Maroc à proclamer à une certaine époque de son histoire une république du RIF, donc c'est notable, et à avoir tenu tête aux armées coloniales, espagnoles essentiellement, mais françaises également, et puis appuyées par l'armée marocaine par la suite. Donc c'est une région extrêmement rebelle, et qui du temps d'Hassane II, le père du roi actuel, avait été complètement marginalisé. Hassane II n'avait peur de toute évidence, c'était la région où il n'allait jamais, où il ne se présentait jamais, où il n'a jamais parlé aux gens du RIF, il l'avait laissé complètement de côté, d'où les problèmes sociaux épineux que connaît cette région. Et puis l'actuel roi, au début de son règne, avait essayé de tendre un peu la main, ce qui avait été très positivement accueilli, mais par la suite il n'a pas poursuivi, et il a fait quelques erreurs qui ont fait que de nouveau il y a eu des tensions, disons, entre le palais et la population du RIF, et donc c'est une population qui... D'une façon générale, par rapport aux journalistes dont... Et c'est ce qui explique cette grosse répression, dans le RIF en particulier, mais de façon générale, il faut voir que le pouvoir marocain est un pouvoir autocratique qui n'admet pas la contestation. Et ce qui s'est produit dans l'histoire, c'est qu'il y a eu toute une période, disons, entre l'indépendance et le début des années 90, on va dire en gros, où le palais a tenté de mettre au pas une opposition qui avait la légitimité de la lutte pour l'indépendance et qui réclamait sa part de pouvoir. Et il a été clair pour la monarchie marocaine qu'elle n'accepterait pas de donner cette part de pouvoir et qu'elle entendait régner en maître sur le pays. Et donc ça a été des années et des années de mise au pas des partis politiques à coup de cooptation, de répression, de manipulation, enfin tout l'arsenal à la disposition d'un État. Et on peut dire qu'actuellement, les partis politiques, les syndicats, sont effectivement mis au pas. Mais ça n'a pas empêché que quand Hassan II s'est senti mourir, il a décidé qu'il voulait laisser à son fils un pays un peu plus présentable, disons. Et donc il a libéré pas mal de prisonniers, dont les fameux prisonniers de Tasman-Marthe où des militaires qui avaient fait deux tentatives de coup d'État s'étaient retrouvés dans un mouroir. Enfin la plupart sont morts là-dedans, il n'a libéré que les quelques-uns qui étaient encore en vie. Donc il a libéré les prisonniers politiques et il a permis l'apparition d'une nouvelle presse. Auparavant on avait uniquement une presse de parti, ou la presse officielle. Et donc à partir des années 90-2000 est apparu de nouveaux titres de presse, beaucoup plus liés au monde des affaires, à la publicité, mais qui mine de rien était plus moderne, avait un langage beaucoup plus libre, et qui petit à petit a commencé à exercer un certain contre-pouvoir. Et ça au moment des manifestations de 2011, on l'a senti très très fort. Si on relit les articles de la presse de cette époque sur la corruption, sur la fortune royale, sur ce qui se passe au Sahara, sur toutes ces questions-là, mais aussi sur des questions tabous telles que la sexualité, la place des femmes, d'autres sujets, c'est inimaginable. Maintenant c'est plus possible, il n'y a plus du tout ce genre d'article, ça a disparu. Sous-titrage ST' 501